Voilà, réunis ce soir devant la cathédrale, je voulais partager avec vous quelques mots qui sont ceux qui peuvent un petit peu nous passer par l'esprit dans des instants comme celui qui nous réunit ce soir grâce à l'initiative de M. le curé, archiprète en tout cas, qui a relayé cette demande que dans l'Europe, la France, le monde, je ne sais pas, les cathédrales puissent à 18h50, heure un petit peu funeste cette semaine et bien voilà, sonner pour rendre hommage et être solidaires avec ce qui s'est passé lundi à Paris ça pourrait paraître étonnant qu'on soit aussi nombreux à un mercredi soir réunis parce que voilà, malgré la dureté des événements de lundi, il n'y a aucune victime n'est à déplorer, personne n'est ni à ça on pense aussi évidemment en remarche à tous les pompiers qui sont intervenus alors ça pouvait évidemment nous sembler un petit peu dérisoire de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec une lance à incendie ainsi de suite, mais c'est certainement pas avec des canadaires et des bombardés d'eau qu'on pouvait avoir un problème et puis il faut surtout faire confiance aux professionnels je crois qu'en 2019, les forces de sécurité de ce cours sont quand même rompues à ces exercices même s'il était exceptionnel, on a bien vu en tout cas que l'essentiel a été fait pour éviter que toute la structure puisse s'effondrer c'est vrai qu'on a malheureusement eu d'autres moments qui nous ont réunis à Dol comme dans beaucoup de communes de France en janvier 2015, suite aux événements de Charlie Hebdo avec ses victimes, encore plus nombreuses quelques mois plus tard avec les événements du Bataclan il y a un an l'assassinat du colonel Arnaud Beltrame sont tout ça, sont des événements qui nous blessaient au travers de ces de ces morts de personnes innocentes qui étaient les victimes de la folie des hommes malgré tout et là lundi mais en fait il n'y a pas forcément de victimes particulières en fait c'est nous tous c'est chacun chacun d'entre nous est victime parce que la la cathédrale Notre-Dame de Paris est quelque voilà, est un monument tellement fort que chacun chacun a une histoire avec ce avec cette cathédrale c'est évidemment peut-être déjà un emblème alors c'est vrai que quand on prend ça assez rapidement c'est la cathédrale Notre-Dame qui vient en évidence la tour Eiffel peut-être aussi mais voilà la cathédrale Notre-Dame en fait partie alors on a tendance ici monsieur le député on aime bien dire que Paris n'est pas la France c'est vrai Paris n'est pas la France mais voilà mais sans Paris la France ne serait pas non plus la France et donc cette cette place prépondérante de la cathédrale Notre-Dame dans le paysage parisien c'est aussi bien la la France qui est représentée et nous tous la cathédrale Notre-Dame c'est aussi ce joyau architectural qui est la preuve du génie des hommes depuis plusieurs siècles et avec voilà les capacités techniques qui étaient les leurs à une époque et se dire voilà ils ont réussi à faire tout ça on en est peut-être encore un peu plus convaincu à Dole de Bretagne qu'on a la chance d'avoir un centre d'interprétation qui nous explique voilà comment on a pu comment faire des choses aussi qui est aussi magnifique mais voilà c'est il faut être insensible à la beauté en ne voyant pas en étant face à la cathédrale Notre-Dame de Paris et en ne voyant pas les les merveilles techniques architecturales qui qui sont les siennes et puis la cathédrale Notre-Dame de Paris c'est à elle seule c'est un un livre d'histoire on l'a on l'a dit on l'a répété mais de de Saint-Louis à Henri IV du du mariage alors du mariage de Marie-Squart dans la cathédrale Notre-Dame de Paris au sacre de Napoléon au à la à la à la à la qui a été chantée en en août 1944 pour fêter de Paris en présence du général de Gaulle les les obsèques solennels qui ont été célébrés dans ces lieux Maréchaux Jeun Fauche Joffre de la Deuxième Leclerc l'abbé Pierre et puis c'est c'est aussi ces hommages solennels qui ont été portés lors du décès du général de Gaulle en 1970 de Georges Pompidou en 1974 et un petit peu plus près de nous de François Mitterrand en 96 je crois excusez-moi si je me... quelque chose près voilà c'est 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 un pan de enfin c'est c'est des c'est un livre un livre d'histoire qui qu'on voit au travers de de la cathédrale Notre-Dame le ce drame il nous interpelle parce qu'en fait on on se rend compte que ce qu'on ne pouvait pas imaginer ce qu'on ne voulait pas imaginer ce qu'on n'osait pas imaginer et bien ça peut se produire voilà et tout d'un coup ça nous laisse totalement démunis et ça nous ça nous rend petit alors il faut toujours il faut toujours se dire qu'on est petit puisque les événements sont plus forts que nous mais c'est vrai voilà ça ça nous renvoie vers cette situation de de ne plus pouvoir rien faire maîtriser les choses et ça doit surtout convaincre que les choses voilà si on a la chance aujourd'hui dans nos vies personnelles familiales professionnelles associatives je ne sais quoi et bien de trouver un certain équilibre un certain épanouissement malgré tout c'est de se convaincre que rien n'est jamais acquis et que voilà la vie est brutale il peut y avoir des événements qui surgissent et qui et qui nous renvoie dans des situations très très difficiles donc je crois qu'il faut qu'on on soit convaincu un petit peu de de la fragilité des choses ces événements ils nous interpellent ils nous rassurent aussi un petit peu parce que dans une société qu'on qu'on décrit comme étant égoïste dans une société où l'individualisme serait la valeur prépondérante la valeuraine et bien on s'aperçoit que dans la difficulté il y a une union alors est-ce qu'on va appeler ça une union nationale en tout cas il y a une solidarité les gens partagent des choses partagent des émotions c'est ce qu'on fait ce soir grâce à vous monsieur le curé et je crois que voilà s'il y avait quelque chose qu'on pouvait retenir de positif au travers de ce qu'on a vécu lundi on pourrait mettre en avant cette chose ce drame il nous interpelle aussi peut-être que certains vont nous reprocher d'en faire beaucoup par rapport à on va dire voilà ce sont des vieilles pierres et vous êtes indifférents à la misère dans le monde au peuple qui sont opprimés à l'injustice sociale à la planète qui est menacée à d'autres voilà à d'autres difficultés qui sont autour de nous et c'est vrai voilà que si on a cette sensibilité pour nous émouvoir de ce qui nous de ce qui nous blesse depuis le début de la semaine on doit aussi se dire que toute chose qui sur notre planète est injuste et bien mérite aussi qu'on y attache de l'importance et mérite qu'on le mette en avant et puis ces événements alors ils nous interpellent mais ils nous donnent aussi un formidable message d'espoir je crois qu'on est tous convaincus que la cathédrale Notre-Dame sera reconstruite on sait alors si on pouvait douter de dire est-ce que les budgets seront réunis j'ai l'impression que des fois on s'aperçoit que quand on croit qu'il n'y a pas d'argent il y en a quand même mais alors est-ce que ce sera 5 ans comme notre président nous l'a annoncé est-ce que ce sera un petit peu plus longtemps mais peu importe la cathédrale Notre-Dame de Paris sera reconstruite et elle sera plus belle elle sera plus solide elle sera encore plus forte pour nous émerveiller et faire qu'on soit sensible à tout ça et alors forcément certains voilà si on est croyant peut-être que évidemment on se dit que dans cette période dans cette semaine sainte il y a un message peut-être à retenir donc voilà quel que soit selon la foi que vous avez ou pas ce carême qui a commencé par un mercredi décembre et qu'on va les croyants les catholiques célébrer dans l'issue nous allons la célébrer le jour de Pâques parce que c'est voilà alors c'est un autre carême ce sera pas 40 jours ce sera plus longtemps mais voilà ça a commencé par quelque chose qui est parti en poussière mais de tout ça il va y avoir quelque chose qui va se renouveler qui va se recréer et c'est un petit peu voilà sur ces mots d'espoir que je voudrais terminer ce soir c'est vous dire que voilà quand tout va mal quand on a l'impression que les choses se liguent contre nous il y a tout le temps une petite lueur d'espoir alors voilà selon qu'on est bien entouré ou pas selon ce qu'on a ce qu'on a pu vivre dans ses histoires dans ses histoires personnelles cette lueur on est capable de la percevoir facilement ou au contraire on a du mal mais j'aurais qu'on soit tous convaincus de se dire voilà que les situations les plus difficiles sont tout le temps appelées à se résoudre et c'est ce qui c'est ce qui nous réunit c'est ce qui nous donne la force c'est ce qui nous nous dit bien que la vie est belle qu'elle mérite d'être vécue et que tous ensemble on va réussir à surmonter cette épreuve voilà merci merci à vous très sincèrement merci à vous d'être venu ce soir normalement ce soir je devais être à la messe chrismale avec l'archevêque et tous les prêtres puisqu'on bénit ce soir-là les huiles bon j'ai tenu à être bien sûr ici parmi vous 16h50 les cloches en France des cathédrales ont sonné parce que nous nous sommes ce soir unis à un événement très particulier qui nous touche tous dans notre être le plus profond qui que nous soyez ce joyau qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris nous avons tous été émus les larmes ont peut-être versé coulé pour certains lorsque je voyais les flashs je me disais que ce n'était pas possible mais je pensais aussi à la cathédrale à Samson bien sûr mais je pensais aussi puisque chaque fois que j'allais à Paris j'aimais qu'on célébrait la messe aller à la messe dans ce patrimoine si exceptionnel si exceptionnel ce joyau patrimonial la cathédrale Notre-Dame de Paris je dirais c'est l'âme c'est l'âme du peuple des parisiens en premier c'est l'âme aussi de la France parce que l'histoire il a été célébrée selon les différents événements heureux et difficiles mais c'est l'âme aussi parce que depuis 800 ans des incroyants des croyants des chercheurs de Dieu sont entrés dans ce lieu si emblématique et depuis 800 ans la foi chrétienne il est célébrée c'est quelque chose d'extraordinaire on pourrait dire la même chose ici bien sûr mais ce soir c'est Notre-Dame la cathédrale Notre-Dame de Paris qui nous unit tous en même temps ce que je voyais face à ce drame qui nous touche ce paradoxe j'avais l'impression que le peuple se réveillait à travers sa générosité à travers ses élans à travers ses initiatives à travers ses projets pour dire on va la reconstruire je t'en doute pas ça mettra 15, 20 ans peu importe peu importe et ce soir et bien c'est toutes les cathédrales qui ont sonné les cloches et ce qui m'a frappé aussi on l'a vu aussi sur la photo dans West France le deuxième jour mais aussi à la télévision quand les autorités sont entrées dans la cathédrale il y avait les décombres mais au fond il y avait quoi qui était intacte la croix de rue moi ça m'a frappé puisque je suis prêt c'est un signe pour moi d'espérance même dans la destruction même dans le malheur Dieu est là et j'ai trouvé que c'était un très beau signe d'espérance je pense que pour ma part j'ai accueilli en cette semaine sainte parce que nous allons célébrer bientôt cette croix qui était suspendue dorée sous la piétarde je trouvais que c'était un signe formidable en tout cas pour le croyant que j'étais et qui était donné à voir aussi à ceux qui pouvaient accueillir ce message merci à chacun et chacune d'être venus ce soir et que nous soignons avec ce que nous sommes ce que nous portons je suis frappé souvent j'aime et je dirais mardi matin lorsque je suis entré dans cette cathédrale pour l'ouvrir je vais regarder un peu encore autrement j'ai levé les yeux et là vous êtes là voilà merci à vous applaudissements merci monsieur le député vous auriez pu rester à Saint-Malo pour parce que enfin normalement les cloches de la cathédrale de Saint-Malo devaient sonner mais voilà vous avez Patrick Amiau vous a invité et monsieur le député est quelqu'un qui sait qu'il se passe souvent des choses importantes belles à Dole de Bretagne et vous avez souhaité vous y associer je vous en remercie bien écoutez quelques mots parce que monsieur le maire et monsieur le curé ont parfaitement exprimé ce que nous ressentons tous c'est vrai que j'aurais pu être à Saint-Malo ou les cloches de la cathédrale de Saint-Malo cette très belle cathédrale également on se met à 18h50 cet après-midi mais il n'y avait pas de rassemblement prévu et j'ai trouvé très beau que dans cette circonscription au sein d'une commune de cette circonscription dans laquelle je suis élu et bien la commune de Dole fasse le choix de rassembler ses concitoyens devant la cathédrale de Dole de Bretagne devant cette très belle de la baie de Saint-Michel qui trône fortement dans cette baie et j'ai trouvé important que l'on puisse se rassembler à un moment où dans le pays tous nous sommes émus tous nous sommes émus par ce que nous avons vécu l'histoire chrétien ou non chrétien monsieur le curé l'a rappelé tous nous avons ressenti au plus profond de nous-mêmes quelque chose de très fort en voyant ce joyau disparaître dans la fumée dans les flammes qui l'envahissaient il m'arrive souvent quand je suis à Paris quand les débats dans l'hémicycle me laissent un peu de temps d'aller marcher de l'Assemblée nationale jusqu'à la cathédrale Notre-Dame et d'admirer ce joyau de notre patrimoine ce joyau de Paris ce joyau de notre pays ce joyau je l'ai dit dans la presse lundi matin de l'humanité toute entière c'est vraiment quelque chose de très beau que nous ne verrons maintenant plus de la même façon c'est vraiment un symbole de notre pays vous l'avez très bien dit les tours ce sont ces tours majestueuses d'une funesse à la fois mais aussi majestueuse qui sont restés debout les nuits de la cathédrale sont restés debout cette très belle rosace à l'arrière de la cathédrale dont nous parlions tout à l'heure est également restée en place et bien maintenant nous sommes un pays de constructeurs nous sommes un pays de matisseurs et nous allons avec plein d'espérance comme l'a dit monsieur le curé nous allons reconstruire tous ensemble ce bâtiment beaucoup de personnes commencent à se mobiliser des fonds commencent à être récoltés et bien moi je m'en réjouis je me réjouis qu'il y ait une aussi grande générosité dans notre pays pour ce patrimoine essentiel ce patrimoine qui nous est mis et je ne doute pas comme vous que d'ici quelques années c'est parce que ça fera 5 ans je ne sais pas ce que ce sera disant mais vous l'avez dit peu importe cette cathédrale resplendira à nouveau sur l'île Saint Louis et nous pourrons à nouveau l'admirer comme elle a toujours été en tout cas merci à vous d'être venu ce soir pour ce moment fort de notre pays de vous rassembler comme vous le maire l'a rappelé comme vous le faites à chaque moment fort comme c'est évidemment été pendant ces dernières années merci beaucoup merci à vous voilà écoutez on va abuser des bonnes choses alors à ceci près que peut-être qu'il va y avoir un petit peu de musique Conan et sa soeur il y a Philippe tout à l'heure qui était avec sa cornemuse et puis il y a Patrice qui vous fait une proposition voilà si vous avez voilà si votre coeur vous porte pour pouvoir partager des chants à l'intérieur de la cathédrale a priori c'est la voilà c'est la proposition qui est faite par Patrice et puis voilà et puis nos vies voilà et puis bah on l'a dit peut-être s'émerveiller parce que des fois nos yeux ne sont plus capables voilà ne sont plus capables de voir et se dire qu'on a la chance d'avoir des belles choses autour de nous d'avoir des belles personnes autour de nous voilà je vous souhaite de pouvoir partager sereinement cette fin d'après-midi et puis à très très bientôt à Deux-de-Bretagne dans des événements évidemment plus sympathiques mais en tout cas qui montrent tout le temps qu'on est capable de porter les choses de manière sereine belle et positive merci à vous bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous